Bonjour à tous, nous allons commencer l'enregistrement d'un sujet qui concerne combien ça coûte, combien ça rapporte, qui concerne le forum qui aura lieu le 28 septembre en partenariat avec la chambre de métier et la CAPI sur la commune de Bourgouin-Javieux. C'est une des sept conférences qui auront lieu et qui seront tous disponibles sur le site de la chambre de métier et de l'artisanat de l'Isère. Je vais commencer l'introduction en présentant les deux collaborateurs qui vont participer à ce petit forum. Il s'agit de M. Damien Cartel, qui est expert comptable chez ses conseils, notamment sur Bron, avec une agence principale qui est sur Bron, et avec M. Pierre-Jean Ruhol, qui est conseiller clientèle professionnelle au Crédit Agricole sur Lyon-Est. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Jean-Daniel. Nous allons donc commencer l'enregistrement maintenant. On va commencer sur l'étude de marché. C'est M. Ruhol qui va prendre la main pour discuter un peu de l'étude de marché et des questions qu'un créateur d'entreprise doit se poser, peut-être sur l'étude de marché, au démarrage de son business plan. Merci Jean-Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, au niveau de l'étude de marché, c'est vrai que c'est quelque chose, lors du premier rendez-vous, qui est vraiment important pour nous, afin vraiment de comprendre vraiment sur quoi vous vous orientez et bien comprendre les offres et produits et prestations que vous allez pouvoir proposer et après expliquer les orientations que vous allez donner à celle-ci pour ensuite vraiment déterminer et comprendre la cible de client sur laquelle vous allez vous orienter, puis déterminer bien entendu une stratégie de prix en fonction de vos prestations ou de vos produits pour ensuite aussi comprendre bien entendu le plan d'action commercial que vous allez pouvoir établir. Et c'est vrai que ces quatre questions, ces quatre éléments que nous, on doit comprendre au départ pour vraiment comprendre les orientations que vous allez donner, mais aussi comprendre votre client et après adapter forcément votre action et votre communication à ce sujet. Et derrière, il va en découle une traduction chiffrée de ce projet. Donc, au niveau des documents qui doivent impérativement être réalisés lors de la création, bien sûr, le prévisionnel, c'est une traduction chiffrée du coup de ce projet qui nous permet vraiment de comprendre les orientations et ces chiffres. Et souvent, vous verrez, on va parler de durée de ce prévisionnel sur une durée de trois à cinq ans. Et c'est vrai que ces éléments vont nous permettre de comprendre cette analyse chiffrée de votre prévisionnel. Donc, au niveau de la partie financière du business plan, c'est vrai que ce business plan permet de déterminer vraiment les éléments chiffrés au niveau du prévisionnel, mais aussi ce business plan a une importance pour nous pour expliquer à l'intérieur vraiment toutes les infos qui vous concernent et les orientations que vous allez donner à votre activité. Donc, forcément que ce business plan, il est composé de tableaux financiers et ces tableaux sont une traduction chiffrée de votre projet sur une période généralement de trois ans qui peut aussi aller jusqu'à cinq ans s'il y a des orientations qui peuvent varier suivant ces durées-là. Donc, ce qui est important dans ce prévisionnel, c'est la prise en compte de différentes hypothèses et une structuration de ces éléments. Donc, il est important d'avoir un répertoire au niveau des besoins de financement afin d'assurer la viabilité du projet. Donc, souvent, on vous parlera de comprendre et d'expliquer votre point mort pour comprendre là où vous commencez à être rentable. Donc, c'est ces éléments-là qui seront intéressants à expliquer lors des différents rendez-vous que vous aurez par rapport à votre prévisionnel. Il y a aussi, bien sûr, un contrôle des équilibres financiers. C'est là, c'est ce que j'évoquais juste avant au niveau de l'analyse de la rentabilité de votre projet. Donc, gage de sérieux et garant de la confiance, c'est vrai qu'on parle souvent d'un prévisionnel réaliste. Donc, ça, c'est important de bien l'expliquer et de bien l'expliquer surtout quand il y a des grosses variations de chiffre d'affaires d'année en année. Ça, c'est une vraie importance pour nous en termes de compréhension. Donc, il est nécessaire pour présenter le projet aux banques et aux investisseurs. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce prévisionnel. Il sera analysé par différents professionnels du monde de l'entreprise. Donc, sa cohérence est vraiment essentielle et sa compréhension est essentielle à ces différentes personnes. Donc, ce prévisionnel aussi, c'est ce qui permet aussi le pilotage du démarrage grâce à son aspect référentiel. Donc, au niveau de sa préparation, il convient de lister l'ensemble des opérations qui seront générées par le projet. Donc, déterminer son chiffre d'affaires prévisionnel, ça, c'est vraiment la base. Déterminer l'ensemble des charges inhérentes au projet afin d'évaluer les investissements ainsi que les financements nécessaires à la création. Je vais laisser la parole à mon collègue au niveau du contenu. Merci, Pierre-Jean. Effectivement, nous allons étudier le contenu du prévisionnel. Il est composé de différents indicateurs, tous comptables et financiers. Le compte de résultats prévisionnel, le bilan prévisionnel, un plan de financement, un budget, les annexes et documents complémentaires qui donnent des indicateurs, notamment en termes de seuil de rentabilité, de capacité de financement, mais également de besoin en fond de roulement. On va étudier la partie compte de résultats. Le compte de résultats, en termes comptables, en normes comptables, c'est un document qui synthétise l'ensemble des recettes et des dépenses appelées produits et charges avec des termes comptables. Les produits sont les parties en théorie encaissables et les charges, les parties en théorie décaissables. Ça permet en réalité d'aboutir à une notion de résultats annuels et de savoir en quelque sorte qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise sur une année. En termes de produits, on peut catégoriser les produits en trois natures. Tout d'abord, les produits d'exploitation qui sont directement liés à votre activité. Demain, vous allez réaliser une activité artisanale, commerciale. Ce sont les recettes qui sont tirées de cette activité. Il y a également les produits financiers. Ça peut être, par exemple, comme c'est indiqué dans le slide, des intérêts de placement, d'intérêts que vous percevez de tiers, de banques, etc. Également, des produits exceptionnels. Tout simplement, ça peut être la revente d'immobilisations d'actifs que vous pouvez détenir ou des sommes encaissées à l'occasion de diverses indemnités ou autres. Nous avons également des natures de charges qui peuvent être différentes et qui suivent la même typologie. Donc, des charges d'exploitation directement liées à l'exploitation artisanale, commerciale, libérale, qui sont le loyer, vos charges directes, matières premières, les salaires, les cotisations. Les charges financières, demain, vous vous endettez auprès d'une banque, auprès d'un investisseur et vous lui devez des intérêts annuels. Ces charges sont une composante du compte de résultat, elles sont déduites dans le compte de résultat. Également, les charges exceptionnelles, ce sont toutes les charges qui ne sont ni liées à l'exploitation, ni liées à la partie finance. Et en fait, ce sont des charges qui peuvent être dans le cadre, comme je vous disais tout à l'heure, d'une cession d'actifs. On s'aperçoit qu'il y a une perte, ce sera une perte sur une cession d'actifs, mais ce n'est pas lié directement à l'exploitation. Un compte de résultat se présente en normes comptables et financières de cette façon-là. Les ventes de marchandises, également tout ce qui est la partie production, qui aboutit à des marges, se trouvent en haut de compte de résultat. En partie centrale, nous retrouvons des charges qui sont directement ou indirectement liées à l'exploitation. Puis, nous descendons sur des parties financières et enfin exceptionnelles. Donc, ça suit exactement l'ordre qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça fait apparaître des seuils qui intéressent que ce soit la partie comptable financière, nous, experts comptables, pour l'analyse des éléments, mais également nos partenaires bancaires, qui sont la marge. Puisqu'on sait qu'il y a des marges théoriques en fonction de certains secteurs. Ça nous permet d'aiguiller, de savoir la pertinence du projet ou son innovation dans le projet. Mais également l'excellent bout d'exploitation, qui porte un autre nom, qui peut s'appeler l'EBIDDA, qui est un indicateur très important d'un point de vue financier, mais également les résultats d'exploitation et les résultats nets comptables. Je repasse la parole à Pierre-Jean. Merci. Pierre-Jean n'est peut-être pas avec nous, ou alors il a peut-être désactivé son micro. Oui, pardon, excusez-moi. Merci, Damien. Donc, au niveau du bilan prévisionnel, ce qui est important, c'est bien sûr de connaître la définition du bilan. Le bilan comptable est un document de synthèse à une date donnée qui représente une photographie de l'entreprise. Donc, d'un côté, ce qu'elle possède et de l'autre côté, ce qu'elle doit. Après, c'est vrai que cette date d'arrêté, généralement le 31 décembre, mais qui peut varier suivant différents critères. Après, c'est libre à chaque entreprise d'arrêter à différentes dates. Ça représente vraiment à un instant donné la situation de votre entreprise. Donc, il y a aussi, bien sûr, les dettes et les créances sont valorisées financièrement dans ce bilan. Donc, d'un côté, vous retrouvez ce que l'entreprise possède. Donc, là, on va parler de bilan actif. Et de l'autre côté, ce que l'entreprise doit. Là, on va parler de bilan passif. Donc, dans le cadre du prévisionnel financier, ce bilan regroupe l'ensemble des actifs et des passifs prévisionnels sur les trois à cinq exercices présentés. Et du coup, je vais repasser la parole à Damien pour le plan de financement prévisionnel. Merci, Pierre-Jean. Alors, effectivement, le plan de financement prévisionnel est un élément important pour l'analyse des partenaires. En fait, il est composé des ressources financières, c'est-à-dire comment on va financer les apports des associés qui représentent le capital si on est dans une société, les apports en compte courant, c'est-à-dire tout ce qui ne sera pas dans le capital, mais qui seront avancés par les associés et les investisseurs, les emprunts qu'on a imaginés qui sont une ressource financière également pour investir, soit dans des actifs, soit dans de l'exploitation ou du stock, mais également la capacité d'autofinancement générée par l'activité elle-même qui permet d'auto-investir ou en tout cas rembourser ce qui a servi de financement par le passé, c'est-à-dire les emprunts et éventuellement les apports en compte courant. Et enfin, les emplois. À l'inverse, j'ai eu des ressources financières, donc comment je les emploie ? Eh bien, ce sont les investissements, donc actifs immobiliers, investissements incorporels, corporels ou financiers, c'est-à-dire tous les investissements dont j'ai besoin, machine outil, fonds de commerce, matériel de bureautique, etc. Le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que l'activité va générer un besoin naturel de trésorerie, c'est-à-dire un décalage de paiement entre ce que les clients vont me payer et ce que je vais payer à mes fournisseurs, mais également mes besoins de trésorerie courante, remboursement d'emprunts, etc. Cette variation de besoin en fonds de roulement au fur et à mesure des années. Si mon activité se développe, il y a de grandes chances que ce besoin en fonds de roulement augmente d'année en année. Et enfin, le remboursement des emprunts, puisque c'est un des emplois. Si j'ai une ressource financière qui est un emprunt, il va falloir que je le rembourse les années suivantes. Ça se présente ainsi en trois années. On retrouve tout simplement notre totale acquisition d'immobilisation. Immobilisation, c'est un mot barbare comptable qui veut dire investissement. Je vous donne un exemple d'immobilisation incorporelle. On pourrait très bien acheter un brevet ou acheter un fonds de commerce. Immobilisation corporelle, on pourrait acheter une machine. Un véhicule de tourisme, un véhicule utilitaire qui servirait dans le cadre de l'exploitation. Immobilisation financière, j'ai besoin d'investir dans une société fidiale, etc. Ça me donne un total d'acquisition et d'immobilisation. Je retrouve la variété du besoin en fonds de roulement. Les dettes, c'est-à-dire là où j'ai besoin de rembourser. J'ai élevé un emprunt obligataire ou des dettes auprès d'établissements de crédit. J'ai besoin de les rembourser. Ça me génère un emploi. Et la partie ressources en dessous, cette capacité d'autofinancement, on y reviendra tout à l'heure, c'est ce que génère l'activité d'un point de vue trésorerie, de façon annuelle, pour soutenir mon activité. Où est-ce que j'ai des ressources également ? On a parlé tout à l'heure, capital et tous les emprunts dont on a parlé. Je vais enchaîner sur le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie prévisionnel, c'est un élément qui va permettre de valider ou en tout cas d'infirmer la rentabilité et la viabilité du projet. Effectivement, ce tableau qui va être une analyse mensuelle, il va être présenté sous forme de tableau mois par mois, va permettre d'analyser les différents encaissements et décaissements liés à l'activité. Et avec ce plus et ce moins, finalement, aboutir de savoir si on est tout de suite à découvert, si on avait en fait un besoin de trésorerie complémentaire, ou au contraire, si on est en mesure de dégager du cash et de la trésorerie. Il s'est établi en fonction de délais de paiement prévisible auprès de différents partenaires, que ce soit nos clients ou nos fournisseurs. Si mon client me paye à 60 jours et que je dois payer mon fournisseur à 30 jours, forcément, je vais avoir un décalage de trésorerie dont on parlait tout à l'heure, ce besoin en fin de roulement. Et finalement, cet équilibre, au moins le mois, va aboutir à se dire est-ce que ce projet est viable ? Est-ce qu'il est viable d'un point de vue résultat, mais on a besoin de plus de ressources et rapporter du cash ? Ou est-ce qu'il est viable en état ? Et finalement, le cash qu'on a imaginé dès le départ apporté en termes de trésorerie, en termes de matériel, etc., tous nos investissements, va permettre de soutenir cette activité et rendre le projet viable à terme. Il y a des pièges qu'il faut lever sur ces points-là. Il faut être très vigilant sur la saisonnalité de l'activité. Effectivement, une activité qui va être saisonnière, où on pourrait avoir typiquement en secteur montagne des pics d'activité en février, mars, avril, il faudra bien le présenter sous cette forme-là, avec des pics d'activité, puisque ça peut influer de façon très importante sur la trésorerie. Si on a un point d'investissement massif sur du stock ou autre sur un pic de saisonnalité, ce n'est pas lissé. Donc du coup, ce besoin, il faudra le générer et qu'il apparaisse dans le besoin de trésorerie. Il y a des échéances dont il faut tenir compte. Effectivement, il y a des choses qui se payent à l'année, au trimestre, au mois, le mois. Également, l'amortissement des matériels. On parlait des immobilisations tout à l'heure. Je vous ai décrit ce qu'était une immobilisation, c'est-à-dire un actif, un matériel qu'on va acheter. L'amortissement, c'est-à-dire sa consommation d'un point de vue comptable et d'un point de vue fiscal, n'est pas une dépense. Ce n'est pas une sortie de trésorerie, mais c'est une charge comptable. Ça, il faut le retraiter. Et enfin, le remboursement du capital des emprunts, lui aussi, c'est l'inverse. Ce n'est pas une charge, c'est-à-dire que ça ne se déduit pas du compte de résultat de l'entreprise, mais c'est une dépense à tenir compte dans le tableau de trésorerie. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça se présente au mois le mois avec les recettes et les dépenses, mois 1, mois 2, etc., sur une période de 12 mois. Si l'exercice, le premier exercice, par exemple, doit faire 18 mois, on aura un tableau sur 18 mois et il présentera les recettes en TTC, les dépenses en TTC, avec des écarts mensuels et des variations de trésorerie. À la fin, le solde net de trésorerie pour voir si on est viable ou pas. Je redonne la parole à Pierre-Jean pour les annexes. Oui, merci. Au niveau des annexes, il y a d'autres documents qui viennent en complément et ces documents sont les suivants. Le détail des investissements avec les tableaux d'amortissement, c'est vraiment des éléments qui sont importants pour comprendre le besoin que vous pouvez avoir et éventuellement après derrière, sur quelle durée sont financés ces investissements. Du coup, il en découle forcément le détail des financements et ça, c'est quelque chose qui est important afin de bien déterminer votre plan de financement et bien reprendre les éléments de ce plan de financement avec l'apport que vous pouvez mettre dans le projet, quelle est la partie emprunt bancaire. Il peut y avoir d'autres éléments. Il peut y avoir aussi un prêt d'honneur, par exemple, qui peut venir en complément. Ensuite, derrière, il va en découle le tableau de remboursement de ces emprunts et c'est vrai que là, ce qui va être important, c'est surtout de mettre en avant la durée de ce financement sollicité. Ensuite, on retrouvera le mode de calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, c'est vraiment important de mettre en avant ces éléments afin de pouvoir vraiment expliquer comment vous avez déterminé ce chiffre d'affaires. Ensuite, forcément, il y a des charges. Donc, on a la partie charge externe et aussi un poste très important, c'est la charge liée au personnel. Et ça, vraiment, il y a vraiment une importance d'insister vraiment là-dessus. Déjà, ça nous permet de comprendre vos ressources dans votre entreprise sur qui vous allez vous appuyer s'il y a du personnel et aussi d'expliquer dans votre prévisionnel s'il y a une variation de ce poste d'année en année, d'expliquer les raisons parce que forcément, il y aura une augmentation de ces charges qui devrait faire découler aussi une augmentation aussi liée au chiffre d'affaires s'il y a des personnes en plus. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles une connaissance de ces éléments doivent être faites pour expliquer, par exemple, à la banque, lors de rendez-vous, dans un financement, ces postes qui sont très importants. Et enfin, deux éléments aussi essentiels, le fameux seuil de rentabilité. Voilà, c'est vraiment là-dessus que vous aurez de fortes discussions avec votre expert comptable, mais aussi avec la banque. on s'intéresse à un moment donné forcément où ça devient rentable pour pouvoir après déterminer d'autres éléments. Et enfin, le calcul du besoin en fonds de roulement. Donc, les documents complémentaires. Donc, trois éléments. Le fameux seuil de rentabilité, la CAF, la capacité d'autofinancement. Alors, ça, c'est un élément que vous entendrez souvent parler et notamment au niveau expert comptable, mais en lien avec la banque. C'est sur cet élément-là qu'on va déterminer justement la faisabilité sur un crédit derrière. Donc, c'est cette notion qui sera expliquée aussi derrière. Alors, je te trouve, Pierre, ça peut prendre aussi la terminologie, il me semble, de cash flow. C'est des notions qui sont très proches. On ne peut pas se laisser perturber peut-être par le terme. Bien sûr. Et enfin, le dernier élément, le besoin en fonds de roulement. Donc, le seuil de rentabilité, il permet de déterminer le montant de chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre l'équilibre, le fameux point mort qu'on évoquait tout à l'heure, et de ce fait de connaître le niveau d'activité nécessaire afin de rentabiliser l'entreprise. Donc, il se calcule de la façon suivante. Donc, le seuil de rentabilité, c'est égal aux charges fixes sur les taux de marge sur coût variable. Avec, comme taux de marge sur coût variable, le chiffre d'affaires moins les charges variables divisé par des chiffres d'affaires. Ça, c'est vrai que ces éléments qui peuvent paraître des fois un petit peu complexes à comprendre, lors de votre rendez-vous vraiment avec l'expert comptable sur cette constitution prévisionnelle, ces éléments, n'hésitez pas à poser les questions pour comprendre réellement ces modes de calcul, voilà, afin de connaître vraiment ces notions pour pouvoir les retranscrire lors des différents rendez-vous que vous pourrez avoir par la suite. Je vais me permettre de te couper, Pierre-Jean, une grande vigilance sur le seuil de rentabilité puisqu'il peut y avoir un seuil de rentabilité comptable qui est extrêmement différent du seuil de rentabilité financier. Je recoupe tout à l'heure avec ce qu'on se disait sur les amortissements, les investissements, etc., et notamment aussi les emprunts où le capital qu'on rembourse n'est pas une charge d'un point de vue comptable. Il faut essayer le plus possible de retenir un seuil de rentabilité financier et non comptable car il faut tenir compte, bien sûr, de tous les emplois qu'on réalise et notamment les remboursements de crédits. Une dernière notion sur le seuil de rentabilité. si le seuil de rentabilité est dépassé, l'entreprise réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, elle réalise une perte. Et ça, c'est ces éléments qui vont ressortir dans votre fameux bilan définitif où on vous parlera de bénéfices ou de pertes. La capacité d'autofinancement, ce qu'on appelle la CAF, correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion et dont l'entreprise pourrait disposer en l'absence de dividendes pour couvrir les besoins financiers qui sont liés à sa pérennité et à son développement. Elle peut également être définie de la manière suivante. c'est les produits en caissable moins les charges des caissables. Cette notion permet de déterminer le montant de la trésorerie potentiel généré par l'activité de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau de la trésorerie. La gestion et le pilotage de votre trésorerie est un élément vraiment déterminant pour tout le monde et notamment pour la banque et ce fameux prévisionnel de trésorerie. C'est un élément qu'on demande très souvent parce que c'est ce qui nous permet aussi d'adapter nous différents services qu'on peut mettre en place pour vous lorsqu'on a cette visibilité en amont de cette trésorerie positive ou négative pour mettre en place différentes solutions à notre niveau. C'est vrai qu'il y a une notion qui est très importante c'est la notion de confiance que vous aurez avec aussi votre partenaire bancaire pour travailler vraiment en amont avec lui et lui informer au fil de l'eau de cette variation de ce prévisionnel de trésorerie parce qu'il peut être différent de celui qui avait été fourni au départ. Donc voilà une notion importante à retenir c'est vraiment être dans l'anticipation avec vos différents partenaires pour leur fournir les différents éléments de compréhension de votre activité. Ici un point sur le besoin en fonds de roulement donc deux notions vous entendrez parler de besoin en fonds de roulement positif ou négatif alors quand il est positif c'est ce qu'on appelle l'actif circulant qui est supérieur au passif circulant et donc là les ressources à court terme ne sont pas suffisantes il faut donc financer ce décalage et c'est là qu'il y aura un besoin de trésorerie à évoquer à la banque et après la banque peut mettre en place différentes solutions de court terme pour répondre à ce décalage. Enfin de l'autre côté quand on parle de besoin en fonds de roulement négatif c'est l'inverse l'actif circulant est supérieur au passif circulant ce qui génère un excédent de trésorerie qui pourra éventuellement être placé. Je vais redonner la main à Damien pour la conclusion. Merci Pierre-Jean. Comme vous avez pu voir il y a beaucoup de termes barbares et très comptables ou très financiers dans l'approche qu'on peut avoir d'un prévisionnel et surtout dans son analyse et de savoir exactement à la fin ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Il est de notre point de vue très important quand on est en phase d'appréciation de sa future activité de son activité et en tout cas d'analyse de ceci d'avoir des conseils qui permettent de vous accompagner sur le sujet que ce soit expert comptable ou avocat et en tout cas d'avoir un oeil attentif et très objectif sur le sujet. Alors oui un expert comptable et ou un banquier peuvent dire non il faut revoir il faut qu'on retravaille le sujet etc. mais c'est avant tout bienveillant et pour ne pas partir dans le mur et en tout cas savoir quels sont les objectifs sur une année. Pierre-Jean je te laisse peut-être le mot de la fin si tu souhaites concernant ce support. Moi je vais vraiment appuyer sur ce qu'a dit Damien en conclusion c'est vrai que que ce soit la partie expert comptable avocat la banque l'assurance vous allez travailler avec différents partenaires et j'insiste vraiment sur le mot partenaire parce que on est là pour travailler ensemble main dans la main suivant l'évolution de votre entreprise et la phase de création est une phase essentielle et c'est vrai que quand on peut dire éventuellement non à un moment donné c'est peut-être qu'il nous manque certains éléments à retravailler alors après la partie comptable est importante la partie bancaire est aussi importante mais c'est vrai que c'est surtout la partie compréhension qui est la plus importante pour tous les partenaires enfin vraiment le but ultime c'est de vous accompagner donc derrière ne soyez pas braqués on est là pour travailler tous ensemble vous allez prenez un peu de différents partenaires sur les informations qu'on peut vous donner et dès que vous avez la moindre question ou quelque chose qui peut vous chagriner n'hésitez pas à nous le signaler j'insiste vraiment sur le mot partenaire et c'est comme ça qu'on peut travailler dans le même sens tous ensemble voilà ce que j'avais à vous dire pour terminer et bien merci beaucoup je n'ai rien à rajouter également merci pour cette participation et le suivi de cette conférence et n'hésitez pas surtout à nous poser des questions et à votre attention merci à vous deux pour votre intervention et pour l'ensemble des explications que vous avez fournies je me permets de rappeler juste qu'un questionnaire sera envoyé aux participants à la fin du forum n'hésitez pas à le compléter il vous permettra aussi de récupérer les diapositives si vous voulez pouvoir les récupérer et les regarder tranquillement chez vous voilà merci encore à tous nos partenaires à ces conseils notamment et au Crédit Agricole et à très vite du coup sur le forum merci 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 Sous-titrage ST' 501